Bonjour à tous, merci beaucoup de vous être connectés pour cette formation aujourd'hui sur un outil d'opportunité pour la géothermie de surface. Donc cet outil c'est pour se lancer dans des projets de chaleur, c'est une perspective, c'est une thématique qui est d'actualité et qui est particulièrement en développement en Ile-de-France et donc aujourd'hui je vous présente un outil d'opportunité pour la géothermie de surface qui permet justement de se lancer dans ce type de projet. Donc cette présentation ça va s'articuler en trois grandes parties, donc tout d'abord une introduction sur dans quelle logique s'inscrit cette formation, dans quelle logique s'inscrit cet outil, pourquoi est-ce que spécialement on parle de cette thématique. Ensuite en chapitre 2 il y aura une présentation d'outils plus théorique, plus générale sur la méthode de calcul utilisé, sur ce que ça calcule, ce que fait cet outil tout simplement, les différents modes de fonctionnement qu'on a mis en place et on terminera par un cas exemple illustré pour voir en fonctionnement l'outil et ça vous permettra de poser des questions que vous aurez sur les différents modes que vous pourrez voir. voilà. Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'on peut commencer ? Du coup peut-être on peut rajouter que pendant le webinaire, il y en a plusieurs qui ont mis des pouces, donc ça super, n'hésitez pas à réagir avec les éléments du zoom. En tout cas si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole, là on est en petit nombre donc on peut tout à prendre la parole ou alors à poser vos questions à l'écrit dans la partie discutée et comme ça on pourra les préparer et voir ça ensemble. Mais voilà, n'hésitez pas à interagir pendant la présentation, il y a des temps qui sont prévus aux questions réponses mais s'il y a quelque chose qui vous semble important et que vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à lever la main et écrire des questions dans le chat. Tout d'abord cet outil et cette formation d'aujourd'hui ça s'inscrit en ligne direct de la formation de jeudi dernier, donc le webinaire de 31 ans sur la ferme du bâtiment à la méthode 3CL. La méthode 3CL c'est la méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'un logement et lors de ce webinaire, on avait abordé en détail tous les calculs de cette méthode, une grande partie des calculs de cette méthode qui permet d'établir un BTE, donc un diagnostic de performance énergétique. Et cet outil est basé sur cette méthode de calcul, il en reprend les calculs, il en reprend les fondements et les préceptes et il reprend aussi le calcul des étiquettes de ce diagnostic. Donc pour, si vous avez des questions plus en détail sur les calculs, sur la manière dont sont les différents passages de cette méthode, le premier de la semaine dernière est disponible sur le site d'Energie Partagée et c'est une ressource clé si vous avez besoin, si vous avez envie de vous plonger plus en détail dans cette méthode qui est très calculatoire et comment est-ce qu'à la main, on peut aboutir aux étiquettes d'énergie. Voilà, donc c'est vraiment en ligne directe de cette formation de la semaine dernière. Cet outil, ça a été développé en collaboration avec ATEVA, l'association pour la transition énergétique et économie à Ville d'Avran. Et donc en tout cas, je voulais remercier Claude qui est avec nous aujourd'hui pour son aide et son implication dans la création de cet outil et notamment les différents documents qu'il a pu transmettre qui ont pu nous permettre de développer l'outil que je rencontrais tout à l'heure. Je vais rappeler aussi en dernier point introduitif pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser aux consommations et aux déperditions des bâtiments. Tout simplement, le secteur résidentiel tertiaire, ça représente 45% de la consommation d'énergie finale et 27% des émissions de CO2. Et avec les échéances qui sont les échéances habituelles, c'est-à-dire qu'à l'horizon 2034, les bâtiments catégorisés EFTG soient catégorisés comme non-descents, c'est-à-dire qu'ils sont amenés à disparaître du marché locatif. Ces trois étiquettes EFTG, ça représente 42% du parc. 2034, c'est donc pas si longtemps que ça. Et donc, il est important de rapidement se placer, de considérer les travaux si nécessaires, de considérer les travaux s'il y a besoin de sortir de l'étiquette de passoire énergétique. C'est important de rapidement se rendre compte des déperditions, des consommations emprimées par ces déperditions pour se mettre à jour et, si le bâtiment est déjà à jour, pour continuer à améliorer son bâtiment de manière vertueuse et proposer toujours une énergie de meilleure qualité. Voilà. Oui, donc, on va commencer la présentation théorique de cette vidéo. Donc, cet outil, comme je l'ai rappelé en introduction, se base sur la méthode 3CL, donc le calcul de la consommation conventionnelle d'un réglement. L'idée de cette méthode, c'est non seulement qu'elle sert à établir le diagnostic de performance énergétique, qui est désormais obligatoire, mais c'est de permettre une comparaison entre les bâtiments et pas entre les utilisateurs. Ce sont des calculs théoriques qui vont être plus ou moins éloignés de la réalité, selon la manière dont les utilisateurs vont utiliser le logement, selon la manière dont les habitants vont consommer, ou pour le même bâtiment, une famille très économe et une famille très dépensière n'auront pas des consommations très différentes. Mais l'idée de cette méthode, c'est d'avoir une base de comparaison stable, en l'occurrence le bâtiment, et c'est pour ça que ça se base sur des considérations théoriques qui peuvent être différentes de la réalité, encore une fois, selon la manière dont les utilisateurs vont utiliser leur logement. La méthode que j'ai utilisée pour cet outil, c'est la méthode 3CM 1.3. Et l'idée de cette méthode, et c'est l'idée qui va être comprise dans l'outil, c'est tout d'abord d'établir les déterditions et les apports gratuites qui reçoivent le bâtiment, d'en déterminer les besoins de chauffage en eau chaude sanitaire qui en découlent, d'aboutir aux consommations qui sont entraînées par ces besoins, et à l'aide de ces consommations, d'aboutir aux étiquettes énergie et climat qui servent et qui sont proposées tout simplement dans le DPE. Le DPE, pour revenir très rapidement dessus, ça renseigne sur la performance énergétique et climatique d'un logement, et l'idée de ces sept grandes étiquettes, qui vont de A pour les bâtiments les plus vertueux, à G pour les bâtiments les plus dépensiers, d'asseoir thermique. Au sein de ces étiquettes, il y a deux sous-étiquettes qui sont calculées dans l'outil. Il y a l'étiquette énergie qui va se baser sur la consommation en énergie primaire par mètre carré par an, et l'étiquette climat qui va s'intéresser à l'émission de gaz à effet de serre, en étant le CO2, par mètre carré et par an. Le premier objectif de cet outil, c'est d'abord le calcul des déperditions thermiques du bâtiment. Les déperditions, c'est la perte de chaleur que le bâtiment va subir, c'est un phénomène naturel, mais en l'occurrence, un excès de déperditions, c'est-à-dire une consommation excessive et une augmentation de facture, et aussi, il y a une étiquette énergie ou climat d'une moins bonne qualité. L'idée de ce calcul, c'est, au-delà de trouver les étiquettes, parce que dans le cas où vous seriez amené à vendre ou à louer votre logement, les étiquettes calculées par l'outil ne seront pas valables légalement, donc vous seriez quand même amené à contacter un organisme agréé pour avoir l'étiquette globale de votre logement. L'idée, c'est de lancer une réflexion sur les parois les plus déperditives qui seront identifiées, et donc déjà de permettre une réflexion sur le type de travaux qui sera nécessaire pour améliorer les déperditions, pour les limiter, simplement, améliorer l'étiquette énergétique et avoir une consommation plus verte. Le deuxième objectif de cet outil, c'est de dimensionner techniquement et économiquement une pompe à chaleur. Cet outil est basé sur le programme de chaleur géothermique de surface, on ne croit pas de forage à plus de 200 mètres de profondeur, et pourquoi la géothermie ? Tout simplement, c'est une énergie propre, c'est un système qui est adaptable à tout type de bâtiment même existant, c'est un système performant qui répond aux gens de chaleur et de croix, et c'est, dans l'état actuel de la réchauffe mathématique, c'est un très bon système, très performant. Et l'idée de ce dimensionnement technico-économique, c'est tout d'abord un dimensionnement technique de deux manières, soit en fonction des forages que vous estimerez possibles, en fonction des règles en vigueur, donc il y aura un dimensionnement en fonction du nombre de forages et de la profondeur qui pourront se faire au niveau de votre bâtiment, ça va être un premier dimensionnement technique possible, ou alors un dimensionnement en fonction du taux de substitution et de la profondeur du forage choisi, qui donneront une autre valeur de puissance, mais ça va être deux manières techniquement de dimensionner en puissance la pompe à chaleur. Le deuxième dimensionnement qui sera proposé, c'est un dimensionnement économique, à l'aide des données rentrées, en l'occurrence notamment la puissance de la PAC, soit calculée, soit proposée, et du coût d'efforage, donc cela dépend de la profondeur et du nombre d'efforages, on va pouvoir dimensionner économiquement, donc à vous dire un coût total d'investissement, de cette pompe à chaleur. On va aussi pouvoir prendre en compte diverses données renseignées par l'utilisateur pour aboutir à un coût de location sur un certain nombre d'années, en l'occurrence, Valentin vous en parlera plus en détail, mais les impôts, les assurances, ce genre de choses. Le troisième objectif de cet outil, c'est de calculer les étiquettes proposées dans les deux, donc encore une fois une étiquette énergie et une étiquette climat. Pour l'étiquette énergie, il est important de bien se souvenir que, le facteur c'est 2-3, c'est un truc un peu bizarre, mais ce n'est pas grave. L'important est de considérer en fait la part d'électricité dans les consommations qui vont être étudiées pour cette étiquette énergie, en l'occurrence, les consommations de chauffage et de soins sanitaires, qu'en énergie primaire, l'électricité va avoir un impact bien plus grand que les ressources fossiles. Et l'idée, c'est ce qui est calculé par cet outil, c'est qu'une fois avoir obtenu la consommation d'énergie primaire du bâtiment, on va diviser cette quantité par la surface en mètre carré du bâtiment et on va aboutir à une valeur qui va permettre de nous placer entre l'étiquette A et l'étiquette G pour l'étiquette énergie. Pour l'étiquette climat, on prend en compte l'émission de gaz à effet de serre en kilogramme de CO2 par mètre carré par an et pour ça, on va considérer ces coefficients selon encore une fois l'époque du décan, le chauffage et le soins sanitaires et on va multiplier ces coefficients par la consommation respectivement de chauffage et de soins sanitaires, on va aboutir à une certaine quantité de CO2 qu'encore une fois on va diviser par la surface et on va aboutir à un nombre de kilogrammes de CO2 par mètre carré par an qui permettra là aussi de nous situer dans ces étiquettes. Il faut savoir qu'on prend la plus mauvaise étiquette des bâtiments donc un bâtiment qui a une consommation d'énergie très faible mais dont les besoins sont couverts avec du charbon aura une étiquette climat très mauvaise donc l'étiquette globale du bâtiment qui sera gardée sera l'étiquette à tout mauvaise évolution. Voilà. Voilà pour l'étiquette et les différents objectifs de cet outil. Suite à l'obtention de ces différents objectifs, on a établi trois différents modes de fonctionnement pour que l'utilisateur en fonction de son niveau de connaissance de la méthode soit le plus à l'est possible. En l'occurrence, il y a trois modes donc un mode par défaut qui prendra principalement comme deux mots mais on reviendra dessus de la nice construction telle des constructions ou d'isolation. Un mode plus détaillé et pour finir, un mode extraire. Pour revenir plus en détail sur ces trois différents modes, le mode employé par défaut il va avoir une approche volumique du bâtiment, c'est-à-dire qu'on va considérer le bâtiment comme un pavé finalement et on va considérer que les quatre murs extérieurs notamment donnent sur le même milieu donc généralement l'extérieur et pour le calcul du coefficient de transcription thermique qui est un coefficient très important dans le calcul des épermissions on va se baser uniquement soit sur l'année de construction qui sera renseignée ou alors sur l'année d'isolation si celle-ci est différente. Le mode détaillé il a le même degré de complexité sauf qu'on va avoir une approche plus paroi par paroi ça, ça va permettre dans le cas d'immeubles par exemple qui seraient enchâssés donc pour un immeuble qui serait construit entre deux immeubles et mille croyants finalement on va pouvoir avoir plus de précisions sur les lieux extérieurs aux parois donc on va pouvoir préciser que certains murs donnent sur l'extérieur que certains murs donnent sur des bâtiments mi-voyants mais c'est le même degré de complexité derrière pour le coefficient de transmission thermique on se basera uniquement soit sur l'année de construction du bâtiment soit sur l'année d'isolation si celle-ci est différente. Et enfin le mode expert c'est le mode le plus complexe puisqu'il reprend toute la méthode 3CL c'est-à-dire qu'il reprend tous les coefficients qu'il pourra y trouver et non seulement les coefficients que sont l'année de construction et l'année d'isolation pour se servir de ce mode expert il faut non seulement avoir un certain degré de connaissance du bâtiment puisque pour aller au plus précis par exemple pour un mur il y a de connaître l'épaisseur le matériau l'épaisseur de l'isolant la résistance thermique de l'isolant ce n'est pas forcément des données auxquelles on a facilement accès donc c'est pour ça que pour se servir de ce mode expert il faut déjà une connaissance assez approfondie du bâtiment qu'on utilise et pour le calcul de certains coefficients il faut aussi avoir une facile il ne faut pas être fâché avec les maths il faut pouvoir se lancer dans certains calculs du rendement par exemple des calculs du rendement notamment pour des installations de chauffage ou de chaude sanitaire mais donc de manière générale il faut non seulement un certain degré de connaissance dans le bâtiment qu'on étudie mais aussi un certain degré de connaissance dans la méthode en fait c'est le mode expert et que ce n'est pas du tout le mode par défaut de cette étude le mode par défaut de cette étude ce n'est pas le mode le plus simple qui base uniquement sur l'année constructive il y a une première main qui se lève vas-y Claude tu peux déverrouiller ton micro oui merci donc je voulais juste savoir si l'on connaît comment dire les degrés de précision entre les différents groupes en d'autres termes est-ce que si l'on utilise le mode par défaut puisque je pense que ça va être le premier réflexe est-ce qu'on va pas est-ce qu'on va aboutir à des grosses surévaluations par rapport au mode expert des grosses surévaluations des consommations je n'ai pas forcément de réponse à tous les mots normalement en servant du mode par défaut justement les coefficients sont pris en fonction de l'année et de la zone climatique donc ce n'est pas censé être trop éloigné de ce que on trouvera avec le mode expert puisque les coefficients calculés de manière standard sont censés aboutir sont censés être au plus proche possible de ce qui se faisait pour cette année et pour cette zone mais je n'ai pas de coefficient d'erreur à fournir pour l'instant ok merci à savoir que en plus pour les consommations généralement la méthode viserait plutôt à sous-évaluer puisque encore une fois la méthode ne tient pas compte de la consommation de la manière de consommer des utilisateurs qui est généralement supérieure à la consommation standard calculée c'est-à-dire de se chauffer à 18 de se chauffer à 16 en calcul de l'occupation etc il y a Nicolas qui lève la main donc Nicolas à toi la parole oui merci avec ce que tu viens de dire du fait que la méthode 3CL a priori va sous-estimer les consommations réelles est-ce qu'on risque pas de sous-dimensionner un système pour une copro-donnée ou pour un immeuble donné alors l'idée du dimensionnement qui est pour nous c'est que si les consommations sont vraiment sous-estimées on va sous-dimensionner la pompe à chaleur l'idée du dimensionnement c'est que la chaleur c'est de donner une indication sur ce qui pourrait être fait généralement les consommations sont calculées pour une consommation frugale entre guillemets c'est qu'on se trouve à 16 en cas de l'imputation on considère la semaine d'imputation dans une pendant l'hiver il y a plusieurs hypothèses de calcul il y a des nombreuses hypothèses de calcul mais ça va dépendre des utilisateurs du logement et le dimensionnement étant en puissance donc l'idée c'est de donner une indication sur ce qui pourrait être fait en fonction du taux de substitution puisqu'on choisit ou du nombre du forage possible et de permettre déjà une première approche on ne s'engage pas du tout sur les données techniques de la compagnie alors c'est de permettre une première approche de donner une ville d'opportunité de compagnie et en complément si on connait les consommations de l'immeuble qu'on est en train d'étudier est-ce qu'il y a un moyen aussi justement de les rentrer ou de les comparer ou de les mettre en input du reste de la méthode sans passer par la 3SL en fait alors non il n'y a pas encore de mode de rentrer directement si on connait des factures si on peut quand même se servir d'une outil pour faire ça ce qui peut fonctionner c'est de jouer avec les rendements des installations de chauffage et de toute façon en modifiant ces cases-là ces cases de rendement on va pouvoir coller si on connait déjà les consommations de son bâtiment on va pouvoir les faire « matcher » et derrière le dimensionnement de la pompe à chaleur se fait grâce aux dépercussions de calcul ça pourrait être un moyen de le faire mais en tout cas pour l'instant dans l'outil il n'y a pas un anglais on rentre les comment dire les consommations de la pompe ok merci beaucoup oui donc effectivement c'est juste une remarque moi ce que je pense c'est qu'il faut il ne faut pas imaginer que cet outil nous amène et ça Arthur l'a dit a un dimensionnement automatique entre guillemets c'est-à-dire que les résultats que l'on obtient avec cet outil sont un point de départ qui doit être examiné ensuite d'une manière critique voilà d'une manière critique et il faut juste se garder du réflexe c'est-à-dire presse-bout est-ce que tu peux répéter la dernière partie de ton propos Claude s'il te plaît on a un petit problème il faut que tu arrêtes ton micro Arthur normalement c'est bon j'essaie juste de régler un problème de micro qui a priori n'est pas très net donc je disais que l'outil donne une première indication qu'il faut ensuite examiner de manière critique notamment Nicolas raison de le dire par rapport aux usages par rapport aux consommations mais en tout cas il faut se garder du réflexe presse-bouton c'est-à-dire l'outil me dit ça donc c'est la vérité intangible Très bien merci Claude pour cette précision oui effectivement c'est on est à l'étape d'opportunité on ne remplace pas une étude de pesabilité qui sera faite par un bureau d'études c'est un dimensionnement indicatif qui peut être éloigné de la réalité en fonction des consommations réelles des utilisateurs etc c'est une première étape c'est une étape d'opportunité indicative pour se lancer derrière vers une étape de crédibilité qui sera faite par un bureau d'études où là ils s'engageront sur la puissance nécessaire le nombre de sondes de leur profondeur etc alors Noé a levé la main Noé vas-y je te laisse activer ton micro oui merci bonjour Arthur bonjour à tous moi j'ai une petite question par rapport à ce sujet d'évaluation des consos qui serait peut-être un peu à la baisse par rapport à la réalité j'ai bien compris que l'outil était en phase opportunité vous m'entendez pas si si alors j'ai eu un problème d'internet on t'entend bien Noé nous on t'a pas entendu donc il va falloir que tu répètes d'accord ok donc j'ai bien compris que l'outil était en phase opportunité et c'est super je trouve que c'est vraiment une belle démarche on en avait déjà discuté mon interrogation c'est par rapport justement au fait que cette méthode sous-estime un petit peu les consommations réelles et que du coup le dimensionnement de l'installation soit effectivement un peu sous-dimensionné par rapport à la réalité est-ce que vous n'avez pas l'inquiétude d'une installation sous-dimensionnée égale des investissements moins lourds donc c'est plutôt encourageant pour réussir à convaincre à passer par de la géothermie mais ça risque de créer de la frustration si on se rend compte que c'est vraiment largement sous-dimensionné lorsqu'on passe en phase étude de FEUSA donc s'il serait pertinent je ne sais pas si vous en avez à l'heure actuelle mais c'est de est-ce que vous avez testé l'outil par rapport à des installations déjà existantes pour voir ce que ça a donné ou pas ? non ça n'a pas encore été quelque chose qui a été testé il y avait de toute façon dans ce dimensionnement des pompes à chaleur encore quelques interrogations qu'il faudrait résoudre auprès de bureaux d'études concernant certaines constantes utilisées dans le calcul après en en parlant avec notamment des porteurs de projets il n'y avait pas nécessairement d'inquiétude sur ce qui était le sous-dimensionnement puisque le réchauffement climatique est dans les hivers seront de plus en plus doux et donc les consommations de chauffage de plus en plus basses donc un sous-dimensionnement léger en 2023 ne serait pas nécessairement très bloquant après effectivement il peut y avoir si c'est beaucoup trop loin de la réalité une frustration quand on passe en étude de faisabilité d'avoir un projet qui se serait qui se chiffrerait beaucoup plus que ce qui avait été initialement imaginé mais c'est en réflexion il y a encore de toute façon un peu de travail à faire pour certains coefficients de puissance ce genre de choses donc il y a encore une réflexion sur certains coefficients qui entrent en compte qui doit se faire ok là où je te rejoins peut-être un petit peu moins c'est par rapport au fait que effectivement avec tout ce qui est réchauffement réchauffement climatique le sous-dimensionnement peut ne plus poser de problème dans quelques années sauf que d'ici ces quelques années-là ça risque de causer des problèmes sur tes installations surtout si t'es en sonde tu risques d'appauvrir le champ de sonde si la PAC est sous-dimensionnée elle risque de tourner beaucoup plus longtemps et de manière un peu trop importante et diminuer sa durée de vie donc ça apporte d'autres problématiques donc c'est juste il faut faire attention mais après je suis bien d'accord que c'est de l'opportunité et que du coup là on est plutôt sur le sujet mécontentement d'une réalité qui ne serait pas d'un résultat qui ne serait pas la réalité mais c'est en fait c'était juste un point d'attention mais il n'y a pas une remarque que je me faisais pardon mais non mais merci mais de toute façon c'est effectivement un point qu'on va étudier comme je disais par rapport à certaines constantes dans le calcul certains juste de toute façon par véracité par comment dire par curiosité scientifique de vérifier qu'on est plus ou moins loin de la réalité Claude tu voulais peut-être réagir alors il y avait aussi So qui avait levé la main je ne sais pas si la main s'est baissée par inadvertance ou si la question a été abordée du coup peut-être en attendant de voir si So a une question ou pas Claude peut réagir et on repassera la main à So après s'il y a une question ce que je voulais dire c'est que par rapport à ce que vient au problème que vient de soulever Noé nous avons travaillé en opportunité non pas avec cet outil mais avec une autre méthodologie sur plusieurs copropriétés et à chaque fois le point bloquant du dimensionnement est l'existant c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est le foncier disponible pour la réalisation des forages qui a dimensionné l'installation d'accord ok merci pour ton retour Claude pardon il y a eu effectivement une réaction très pertinente dans le chat qui dit que le temps et le climat sont deux choses distinctes ce qui signifie que des hivers plus durs peuvent se produire dans un monde en plein réchauffement ce qui est tout à fait établi donc le sous-dimensionnement n'est pas forcément idéal merci beaucoup Noé effectivement j'allais lire la remarque de Serge pour atterrir sur le débat donc il y a la nécessité de bien dimensionner la pompe à chaleur mais comme l'a dit Arthur cet outil sert à faire l'opportunité pour ensuite creuser sur des données plus engageantes et plus précises c'est vraiment un outil qui est censé faire gagner du temps dans le sens où on saura à l'issue de la complétion de l'outil si ça vaut le coup de suivre ou pas c'est vraiment ça l'objectif principal du coup So a une intervention mais un problème de micro du coup So j'ai essayé de demander la réactivation du micro est-ce que ça va fonctionner ? oui excusez-moi de vous déranger la même intervention c'était justement pour dire qu'on pouvait également avoir des hivers froids et qu'à ce moment-là quand on en aurait besoin on n'aurait rien sous le pied donc voilà c'était juste je corrobore l'intervention qui a été faite voilà super merci beaucoup si tout a été abordé on va poursuivre par un petit cas exemple on va aller voir l'outil en action donc pour ce cas exemple l'idée c'est que là je vais présenter quelques slides avec des informations auxquelles on pourrait avoir accès si on était amené à s'intéresser à son immeuble voilà à son bâtiment et ces quelques informations oui non ces quelques informations auxquelles on pourrait avoir accès voilà dans le cadre d'une visite si on était intéressé par se servir de cet outil donc pour ça j'ai pris pour exemple voilà un bâtiment situé à Ville d'Avray construit en 1968 ça c'est des données qui vont être très importantes pour la méthode 3CL en l'occurrence nous comme on l'a dit avec le mode le plus simple qui se base sur l'année de construction c'est bien évidemment un paramètre très important mais pour des données plus climatiques notamment on en a parlé la température extérieure des bases ou l'altitude ou l'ensoleillement ce genre de choses on prend en compte le département et pour une estimation en besoin et donc en consommation d'eau chaude sanitaire et même après pour les étiquettes on a besoin du nombre de logements et de la surface totale habitable donc là pour ce cas là les prix c'est tiré d'un vrai immeuble à Ville d'Avray donc où il y a bien 68 logements et qui fait bien 3625 m² en surface habitable alors du coup avant de continuer je vois que Patrick avait levé la main vas-y Patrick si tu avais une question ou une intervention c'était par rapport à ce que vous disiez sur le bonjour à tous déjà par rapport à ce que vous disiez sur le sous-dimensionnement ou sur-dimensionnement si on si on dimensionne l'installation par rapport à des températures extrêmes d'hiver on va avoir forcément sur-dimensionnement de l'installation donc un coût d'investissement plus important je pense qu'il faut au contraire dimensionner pour des températures qui correspondent à 90% des jours de froid et puis s'il y a quelques jours dans l'année 10 ou 15 jours où les températures sont un peu extrêmes et bien on utilise un autre mode qui est peut-être un peu moins écologique mais qui permet de pallier le manque par rapport à l'installation dimensionnée c'est de toute façon comme ça que ce sont effectivement les installations c'est que c'est fait pour fonctionner pour des températures standards entre guillemets que pour les quelques jours les quelques semaines où ça peut être plus rude il y a de toute façon toujours un apprend on ne dimensionne jamais une installation pour qu'elle couvre 100% des besoins une installation renouvelable comme ça il y a toujours une chaudière d'appoint qui en cas de moment particulièrement rude va pouvoir assurer le maintien va pouvoir couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude lors de ces périodes du coup c'est peut-être quelque chose qu'on verra au moment du dimensionnement plus précis de la PAC ou pas la quantité d'énergie qui est produite par la pompe à chaleur en comparaison du besoin total ou oui il y a une comparaison dans le dimensionnement de la PAC de l'énergie générée annuellement par la pompe à chaleur et il y a une comparaison avec l'énergie nécessaire pour le chauffage et on verra on verra dans les autres informations il y avait peut-être une autre question je crois quelqu'un avait pris la parole ou je ne suis pas sûr non oui si c'était c'était moi donc Noéa Peradori c'était simplement pour dire que ce n'est pas le cas c'est-à-dire que la géothermie peut tout à fait répondre à 100% des besoins en chaud comme en froid et qu'il y a beaucoup beaucoup de bâtiments qui ne sont équipés que d'une installation de géothermie et non pas forcément de la biénergie alors ça dépend énormément du type de bâtiment mais le fait de dire qu'il y a toujours une chaudière en complément ce n'est pas la réalité ça peut se faire ce qu'on appelle de la biénergie mais il y a beaucoup d'installations qui sont uniquement chauffées en géothermie ok bah merci pour info non mais c'est merci beaucoup ok bah vas-y Arthur je te laisse poursuivre sur le cas exemple et en dernières informations qui sont importantes c'est notamment sans le verra dans l'outil la zone climatique pour notamment voilà puisque la température extérieure de base d'autres données encore d'autres données climatiques ou d'autres données techniques comme par exemple la température moyenne de l'eau froide qui vont dépendre de grandes zones en France quand il y en a 8 quelque chose comme ça 7 ou 8 et enfin l'altitude mais en l'occurrence nous dans notre cas l'altitude de 42 mètres c'est un point important mais nous dans notre cas ça ne va pas jouer dans les qualités dans les autres données auxquelles on peut avoir accès lors d'une visite et ça ça va être notamment important pour simplement les déterditions des parois on a des informations sur les murs extérieurs sur le plancher sur la toiture notamment information assez importante sur la toiture parce qu'elle a été refaite récemment une autre information importante c'est que les meniseries sont récentes c'est PVC double vitrage c'est un cadre tout à fait classique et que pour le mur extérieur et pour le plancher c'est isolé mais c'est pas très performant on verra ça et là du coup je vais aller ouvrir l'outil donc je vais arrêter mon partage est-ce que vous avez des questions sur déjà les données pour ce cas exemple ou est-ce qu'on va aller directement à l'outil donc là c'est des questions plutôt d'ordre technique est-ce que est-ce que vous pensez que c'est accessible pour vous est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir accès à ce genre d'informations est-ce que ça déjà c'est beaucoup trop pointu Sophie moi je voulais juste te poser donc on n'aura que des deux enfin que besoin d'informations sur le bâtiment là pour l'instant c'est que le bâtiment et uniquement le bâtiment c'est à dire pas d'informations sur les consommations réelles des habitants c'est ça la question entre autres oui non l'idée c'est que justement la méthode 3C se dégageant complètement de de ce que font les habitants on va avoir besoin pour comparer les bâtiments entre eux uniquement d'informations sur les bâtiments pour estimer des déperditions estimer des apports gratuits et donc calculer toujours de manière standard et théorique des besoins des consommations et donc des étiquettes on ne précise pas le nombre d'habitants de l'immeuble par exemple on ne précise pas non plus les hauteurs de plafond on précise les hauteurs de plafond c'est un moment dans l'outil parce que c'est nécessaire dans un des comment dire c'est nécessaire dans un calcul de coefficient pour ce qu'on appelle le facteur d'intermittence mais c'est une case dans l'outil qui existe moi je pensais prendre une façon de mettre 50 données très standard ok merci les données dont tu parles les données techniques parois elles sont nécessaires aussi pour le mode par défaut parce que j'ai compris que le mode par défaut il n'y avait besoin que de l'année de construction justement le mode ça ça va pour le mode expert si on va jusque là mais en tout cas le mode par défaut il se basait fonctionnera avec juste l'année de construction et là comme je précisais le fait que la toiture a été isolée plus récemment on nous dit toiture refaite il y a une dizaine d'années donc ça va être c'est soit l'année de construction qui est prise en compte soit l'année d'isolation auquel cas elle serait différente l'outil suit ce cheminement si on connaît l'année de construction on la considère si on sait que ça a été réisolé mais on sait pas quand on garde quand même l'année de construction à moins qu'on ait vraiment une date précise sur les travaux de réisolation qui ont été faits ça c'est donné c'est donné aussi technique ça va servir uniquement dans une approche expert de l'outil et dans l'exemple que tu as vu que par exemple il n'y a que le toit qui a été refait récemment tu dis quoi tu dis que tu prends l'année de conception du bâtiment ou l'année de rénovation du toit pour l'ensemble du bâtiment ah non mais après paroi par paroi oui c'est ça mais donc il faut rentrer dans le mode expert à ce moment là si tu as eu effectivement une partie qui a été faite il faut rentrer dans le mode expert je vous propose d'aller voir l'outil ce sera beaucoup plus concret et on pourra continuer de poser des questions s'il y a encore des incertitudes mais comme ça vous verrez comment les modes sont différents les uns des autres mais voilà ta question elle me semble tout à fait pertinente donc voilà allons voir à quoi ça ressemble je vais arrêter mon partage si besoin de toute façon j'ai noté les différentes données techniques il n'y en a pas beaucoup c'est surtout des années ou des surfaces donc n'hésitez pas si enfin n'hésitez pas à ouvrir votre écran pour me demander pourquoi est-ce que j'ai rentré ça par exemple je vais arrêter le partage de cet écran je vais aller ouvrir l'outil donc on voit bien l'outil s'afficher c'est bon pour tout le monde aussi je pense alors donc nous voici arrivés sur la page d'accueil de cet outil où sont précisés diverses informations notamment qu'encore une fois c'est un outil d'opportunité un outil de faisabilité car comment on s'engage que ce soit dans le dimensionnement de la pompe à chaleur ou dans la comment dire dans la légalité si on veut des étiquettes qu'il faut présenter c'est purement indicatif ça se veut au plus proche possible de la réalité mais ça reste purement indicatif donc on va rapidement arriver sur la question qui m'était posée c'est que là on a une petite explication des trois modes le mode par défaut ça va être le mode le plus guidé je ne sais pas si c'est visible en bas c'est le mode A en gros donc tous les onglets qui font référence à la lettre A vont être des onglets qui font référence au mode par défaut et ils sont aussi soulignés en vert parce que c'est le mode le plus facile le plus basique parce que ça se voit sur très bien et donc l'idée de ce mode c'est une approche volumique donc on considère un bâtiment dans son intégralité où tous les murs et pas forcément toutes les parois mais tous les murs donnent sur le même milieu extérieur mais va quand même avoir une variation ok vas-y continue je fais juste le plein écran et ben non vas-y continue donc il y a aussi un mode détaillé ce mode détaillé il est reconnaissable en fait à la lettre B dans les onglets et ce mode il va permettre d'avoir une approche surtout pour les murs vraiment mur par mur ou mur extérieur par mur extérieur du bâtiment on va pouvoir donner une information sur est-ce que par exemple ce mur est accolé à une habitation ou pas mais il garde le même degré de complexité c'est-à-dire qu'il se base aussi paroi par paroi sur l'année de construction ou d'isolation et enfin le mode expert c'est une note qui est reconnaissable à la lettre C où ça va être le mode le plus complexe où c'est aussi celui grâce auquel on va pouvoir accès donc déjà on va avoir une première batterie de questions à l'utilisateur ou de renseignements demandés à l'utilisateur ça va être des données qui vont être nécessaires quel que soit le mode de calcul pour ça ça va être des données extrêmement générales déjà est-ce que c'est un immeuble ou une maison le département l'altitude la hauteur sous plafond ça ça va être des données qui vont être nécessaires quel que soit le mode utilisé et ensuite on va avoir un renseignement sur justement la manière dont son produit est le chauffage et l'eau chaude sanitaire et ça ça nous servira notamment pour ce qui est non seulement des consommations mais aussi des étiquettes donc je propose de commencer je vais remplir pour le cas que je vous ai présenté donc on avait dit que c'était un immeuble de N appartements le nombre d'appartements on le pressera juste en dessous dans le 92 à 42 mètres d'altitude ce qui n'est pas très impressionnant une hauteur sous plafond tout à fait standard de 2,50 mètres construit en 1968 une surface habitable de 3625 mètres carrés avec 68 appartements et la zone climatique elle était déjà mise mais c'est parce que c'est la première on est bien en zone H1A je ne sais pas s'il y a d'autres habitants Alpossé Canet mais pour votre information on est bien en zone H1A donc on la sélectionne et ça fait déjà ce premier lot de données qui nous donne la surface moyenne ça, ça va nous servir pour le besoin d'eau chaude Alors du coup je précise que pour le moment l'outil est développé que pour les départements d'Ile-de-France donc les départements reconnus pour le moment ne fonctionnent que si le numéro de département fait partie d'Ile-de-France ça a pour vocation à potentiellement être étendu par la suite mais comme c'est un outil qu'on a développé en Ile-de-France on a commencé par là et j'en profite pour passer la main à Sophie qui a levé la main Juste une question donc là on est dans la partie pour comprendre alors excusez-moi je suis arrivée un petit peu en retard donc peut-être qu'il y a les informations que vous les avez données au début là on est sur le mode accueil donc ça veut dire que c'est une information qu'on doit remplir quel que soit le choix du mode que l'on souhaite utiliser après A, B, C c'est ça ? C'est des informations très générales qui vont être nécessaires de toute façon qu'on soit en mode basique ou en mode expert c'est des informations très générales justement donc voilà le département est-ce que c'est un maison est-ce que c'est une maison ou un immeuble c'est ce qu'il faudra de toute façon remplir quel que soit le mode choisi par la suite Merci Le rendement d'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire sont fixés aux données que vous avez et là et en l'occurrence pour notre bâtiment on a 100% du chauffage et de l'eau chaude sanitaire qui sont produits à l'aide de chaudières à gaz en l'occurrence à gaz naturel donc on rentre le pourcentage et le type d'énergie pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire c'est du gaz naturel ces deux données là ça va avoir une influence sur les coefficients que je vous avais montré pour l'étiquette climat en fonction du type d'énergie on va avoir un coefficient par rapport aux émissions de CO2 c'est là que se fait la sélection une fois qu'on a rempli ça on a regardé on a dit que ça semblait être bon on choisit le mode d'utilisation et on clique sur le bouton correspondant en l'occurrence sous par défaut et donc là on va avoir ça va répondre à une des premières interrogations c'est qu'on a quand même une séparation paroi par paroi mais juste l'approche volumique se fait au niveau des murs c'est à dire qu'on considère que tous les murs et pas toutes les parois des perditifs en l'occurrence tous les murs donnent sur le même milieu donc dans cet onglet l'onglet saisie on va sélectionner on va compléter les données relatives aux parois du bâtiment qu'on étudie donc les murs en l'occurrence nous pour le cas de cet immeuble tous les murs donnent sur l'extérieur les murs comme on l'a vu sont isolés mais l'année d'isolation est la même que l'année de construction donc là tout simplement on laisse qu'il n'y a pas eu de travaux d'isolation par la suite la longueur du bâtiment il me semble que c'était 78 mètres la largeur du bâtiment c'était 14 la hauteur du bâtiment c'est 15 mètres et la surface vitrée il me semble que c'était 20% pour le plancher en l'occurrence le plancher on avait vu qui donnait sur une cave donc là c'est pas une paroi qui donne sur l'extérieur c'est pas une paroi qui donne sur un autre bâtiment c'est une paroi qui donne une paroi enterrée ou qui donne sur un vide sanitaire c'est une paroi qui est isolée et pareillement l'année d'isolation c'est la même que l'année de construction on n'a pas connaissance des travaux qui ont été effectués depuis 1968 donc on garde ça et ah oui ça a changé la surface du plancher c'est vrai que je rajoute c'est juste la multiplication de la longueur fois la largeur et ça faisait 1092 oui juste une remarque un peu un peu BECN je trouve que mettre une surface vitrée avec un pourcentage c'est un peu compliqué les choses parce que à la limite on peut avoir un plan on peut faire on va dire une cote mal taillée et rentrer la valeur totale de la surface plutôt que mettre un pourcentage mais c'est une appréciation personnelle je trouve que là on est obligé en plus de calculer le pourcentage c'est un peu se compliquer les choses mais bon c'est alors c'est un pourcentage très générique parce que on ne considère pas que tous les murs ont 20% de surface vitrée il y a des considérations standards on considère que maintenant un immeuble c'est à 17% ça dépend bien sûr mais je note cette remarque parce que de toute façon c'est aussi pour ça qu'il y a cette présentation aujourd'hui c'est pour confronter les futurs utilisateurs ou développeurs donc je garde cette remarque parce que l'avantage c'est qu'on peut faire éventuellement on peut prendre des photos avoir une idée de la cote et puis faire une mesure on va dire un peu à la vieille école et puis rentrer des surfaces vitrées après j'ai pas bien compris si ça concerne on est bien d'accord que c'est la surface vitrée mais totale de tout le bâtiment c'est pas la surface vitrée des murs voilà de la surface des murs donc ça veut dire qu'on peut faire une photo admettons des quatre photos des murs et puis avoir une cote et puis faire une petite surface et dire voilà à peu près par rapport à la surface de mes murs j'ai ça et je rentre la valeur et pas le pourcentage voilà sauf si on connaît des constructions où on sait déjà qu'en général il y a un ratio qui est 10 20 7 enfin j'en sais rien mais moi personnellement 20% pour moi je trouve que c'est une étape supplémentaire et que ça complexifie c'est juste pour un peu d'accord non mais c'est intéressant après c'est j'avais considéré l'approche en pourcentage parce que c'était un peu ça un peu à la louche mais c'est que pour certains bâtiments ça pouvait être très fastidieux d'aller paroi par paroi de prendre des photos surtout sur des immeubles assez grands mais c'est tout à fait intéressant et de toute façon je me suis noté est-ce que au final j'ai noté votre remarque donc ça pourrait être amené à évoluer ok on va continuer donc par les menuiseries donc les menuiseries on rentre au juste est-ce que c'est du simple du double du triple vitrage en l'occurrence nous c'était du double et on considère que ce sont de manière en hypothèse de calcul que ce sont des fenêtres en PVC enfin d'armatures en PVC pour le plancher haut donc la toiture s'il y a une paroi qui donne sur l'extérieur on a vu que c'était isolé et que justement contrairement aux autres parois l'année d'isolation n'est pas celle de l'année de construction en l'occurrence est-ce qu'on connaît cette année d'isolation oui et on avait établi que c'était il y a une dizaine d'années donc on va dire 2012 ça à peu près ça semble à peu près logique conglou terrasse on a vu que c'était un toit terrasse et c'est et la surface la surface du plancher enfin la surface de la toiture c'est la même que celle du plancher donc 1092 une fois qu'on a rempli tout ça toutes les données nécessaires aux calculs des déperditions on va donc aller sur l'onglet qui les calcul excuse moi Arthur juste avant de passer à la suite dans les déperditions concernant les menuiseries si c'est du mixte c'est à dire s'il y a des gens qui ont déjà changé leur fenêtre mais pas d'autres tu conseilles de mettre quoi de mettre simple vitrage à tout le monde ou enfin je me rends pas compte après est-ce que ça a vraiment une grosse influence sur la suite du calcul ça a une influence mais de toute façon une fenêtre c'est pas le meilleur isolant qui soit de toute façon ça va être un peu au ratio s'il y a 90% des gens qui ont des fenêtres en PVC et 10% qui ont du simple vitrage en acier mettez du PV mettez que tout le monde est en double vitrage si c'est du 50-50 pour garder une approche plus pessimiste ce qui permet derrière peut-être plus réaliste d'avoir un meilleur rapport à la réalité mettez le le plus le scénario le plus pessimiste ok merci donc on arrive dans l'onglet déterdition l'idée de cet onglet c'est déjà d'identifier comme je le disais tout à l'heure quelles parois sont les plus déterditives mais aussi et surtout de permettre une relecture de ce qu'on a pu saisir dans l'onglet d'avant et de se rendre compte tiens bah là j'ai mis que c'était construit en 1968 c'est pas bon ah j'ai dit que ça donnait sur l'extérieur c'est pas vrai l'idée c'est de revoir ce qu'on a pu dire et déjà d'entamer une réflexion sur les parois les plus déterditives donc les calculs ont été effectués on nous donne directement en fonction de l'année précisé le coefficient de transmission thermique on voit par exemple que pour les murs les murs ça représente 30% des déterditions totales on voit que le plancher bas c'est 10% que les fenêtres c'est 21% et que la toiture qui a été refaite n'est que 4% déjà on peut déjà avoir une réflexion à surface équivalente la toiture est bien plus efficace que le plancher bas c'est le genre de réflexion qu'on peut avoir et surtout on peut aussi se prendre compte que les murs sont particulièrement déterditifs dans les autres déperditions qui n'ont pas été précisées avant parce que l'utilisateur n'avait pas de possibilité de les modifier c'était les déperditions par compte thermique et par renouvellement d'air qui sont fixées de manière standard à respectivement 20% de la part des déperditions totales pour le renouvellement d'air et 15% pour les comptes thermiques ça pareil c'est standardisé c'est une valeur générale qu'on peut prendre pour avoir une réflexion et surtout s'éviter le calcul qui est particulièrement fastidieux on a vérifié les données on a déjà réfléchi un petit peu à ce que ça avait donné et donc une fois qu'on a fait ça on va aller vers l'onglet calcul l'onglet calcul qui va justement dérouler les préceptes de la méthode 3CL donc tout d'abord en fonction de différentes données déjà mentionnées notamment à l'accueil on va avoir la fraction des apports gratuits les apports gratuits sont les apports qui ne proviennent pas des appareils de chauffage donc pour notre bâtiment ça représente 18% des besoins totaux on calcule ensuite en fonction des déperditions calculées le besoin de chauffage en kilowattheure à l'aide de ce besoin de chauffage on peut accéder à la consommation de chauffage en kilowattheure on calcule également le besoin d'eau chaude sanitaire et la consommation d'eau chaude sanitaire et on obtient donc en faisant la somme de ces consommations qui sont les deux consommations qu'on considère pour les étiquettes les consommations totales à l'aide de ces consommations totales on va en premier lieu aller calculer l'étiquette énergie donc l'étiquette énergie on se base uniquement sur la consommation de chauffage et de chauffage sanitaire on calcule ce que ça donne en énergie primaire en l'occurrence là qu'on est à 100% de ressources fossiles le coefficient c'est 1 et en divisant par la surface habitable on obtient une étiquette énergie B pour l'étiquette climat on a les consommations poste par poste donc en chauffage et en eau chaude sanitaire on a précisé que c'était effectué grâce au gaz naturel et en divisant les émissions totales en CO2 par la surface on obtient 53 53 ça fait une étiquette climat donc pour finir une fois qu'on a rempli tout ça dans cet onglet l'utilisateur n'a absolument rien à compréter c'est directement ensuite direct de l'onglet saisie et l'onglet déperdition on obtient donc l'étiquette globale du bâtiment actuellement sans pompe à chaleur sans travaux comme on prend la plus mauvaise des deux l'étiquette globale du bâtiment c'est E une fois qu'on a consulté ces calculs à l'issue de cet onglet 3 on est à la fin de la méthode 3CL on est passé des déperditions aux étiquettes maintenant ce pourquoi on a fait cet outil c'est dimensionner une pompe à chaleur donc on va aller directement grâce à ce bouton sur l'onglet pompe à chaleur voilà et dans cet onglet on va pouvoir préciser comme j'ai expliqué à ce stade l'utilisateur a de nouveau quelques cases à compléter soit l'utilisateur a déjà l'idée du taux de substitution et de la profondeur des forages ça peut être le cas ça peut être 50% par exemple et des forages à 150 mètres qui va nous donner une puissance de la pompe à chaleur le nombre comment dire la distance de sonde nécessaire etc ou alors potentiellement l'utilisateur sait déjà que le nombre de forages possible pour son pour son lot au niveau de sa propriété c'est par exemple 10 forages et avec ça en méthode inverse on va aboutir à la puissance de la PAC à laquelle ça correspond et le taux de substitution en conséquence dans cet onglet l'utilisateur peut pour l'analyse économique qui va suivre renseigner divers coûts d'investissement ou d'exploitation que là on a pré-rempli en l'occurrence le prix de la PAC et du forage directement calculé grâce à des constantes mais là l'utilisateur peut renseigner le coût des études le coût d'installation et dans les coûts d'exploitation il peut renseigner les impôts en euros par an le coût des assurances et le coût de maintenance est fixé on a pris en constante 250 euros par an je vais vous laisser avec Valentin qui va vous présenter par la suite l'analyse économique le dimensionnement économique de cette pompe à chaleur je prends la main tout à fait je te mets sur l'onglet analyse économique oui vas-y je peux aller sur l'onglet analyse économique donc dans l'onglet pompe à chaleur on a renseigné plusieurs informations qui nous permettent d'avoir un prix au plus juste de ce que la pompe à chaleur va coûter il y a des éléments qu'on a laissés en ordre de grandeur et d'autres qu'il faudra adapter à chaque projet qui ne sont pas forcément évidents à obtenir mais en tout cas là on a mis quelque chose qui donne un ordre de grandeur et du coup sur la colonne de gauche on va récapituler tous les éléments de ce de économie qui ont été proposés donc combien l'investissement va coûter avec un petit détail pour le prix de la pompe à chaleur du forage des études de l'installation mais aussi combien le projet va coûter tous les ans en exploitation avec notamment des prix vraiment à la louche actuellement sur les impôts l'assurance la maintenance et enfin d'autres données plus générales donc le nombre d'années de location pendant lesquelles on souhaite amortir cet investissement le taux d'inflation annuel hypothétique qu'on va impliquer qu'on va appliquer aux dépenses le taux d'inflation qu'on pourrait appliquer au loyer perçu et le prix de l'énergie initialement visé avant inflation donc qu'on a pu renseigner avant actuellement on n'a pas encore intégré le démantèlement au coût mais ça pourrait tout simplement être ajouté comme une ligne de l'investissement qui est provisionnée pour la fin de vie du projet du coup Arthur si tu descends encore un petit peu dans notre cas on se rend compte que sur cette copropriété avec les données qui ont été renseignées ont produit 92 727 kilowattheures par an et avec le prix cible de l'énergie à 130 euros du mégawatt heure ça revient à un loyer annuel équivalent de 12 055 euros alors la logique est de dire la copropriété paye son énergie au prix de 130 euros par mégawatt heure théorique et du coup verse un loyer en l'échange du fonctionnement de cette pompe à chaleur peu importe la quantité d'énergie effectivement produite ou effectivement consommée et c'est pour ça que ce loyer est dans le débat à avoir avec la personne chez qui ou l'organisation chez qui on va installer cette pompe à chaleur ensuite si on remonte et qu'on va un petit peu plus à droite il faut qu'on choisisse quelle part de financement on veut appliquer donc là c'est encore une fois à la grosse louche mais on a de l'argent pour investir dans ce genre de projet qui va provenir du capital de la société donc là par exemple si on prend l'exemple de la Teva qui se lance dans un projet va y avoir Coopteva qui va avoir de l'argent en capital à investir dans ce genre de projet il y a une part qui peut provenir du tiers investissement donc là c'est du tiers investissement au sens large à voir si c'est un morceau du capital qui est affecté si c'est des comptes courants d'associés bon là c'est une logique à trouver mais on a fait la différence entre le capital et le tiers investissement parce qu'on a considéré que le capital dans ces projets-là n'était pas rémunéré alors que le tiers investissement par le biais des comptes courants d'associés notamment pouvait être rémunéré avec un taux d'intérêt annuel et enfin il y a la dernière part du projet qui est récupérée au niveau des banques et du coup c'est là où on a mis un petit bouton de sélection où on pouvait choisir d'aller chercher 50% du financement à la banque 30% ou 70% donc là ça va dépendre des scénarios qu'on souhaite mettre en avant et des capacités de financement qu'on arrive à obtenir également avec un taux d'intérêt que pour le moment on a mis un peu au hasard là en l'occurrence dans notre projet on n'a pas de nombre on n'a pas de théorie sur le projet alors qu'est-ce que ça veut dire si on décale sur la droite je vous explique la logique on a le tableau annuel détaillé avec pour chaque année pardon le micro n'est pas coupé chez Nelly je vais le couper et il suffira de le rallumer s'il y a besoin de prendre la parole du coup il y a le tableau qui est détaillé sur 25 ans avec d'abord 4 colonnes sur qu'est-ce que le projet encaisse donc il y a les loyers perçus le capital investi le tiers investissement qui a été effectué et l'argent qui a été emprunté à la banque donc ça c'est tout ce qui va rentrer dans le projet et ensuite plus à droite il y a le décaissement donc tout ce qui a été payé pour l'investissement mais aussi l'exploitation le remboursement de la banque et le remboursement du tiers investissement et du coup ça ça va nous donner des flux annuels qui sont mal présentés pour le moment mais qui définissent le taux de rendement interne le TRI et du coup on peut s'apercevoir qu'il y a un taux de rendement interne projet qui va prendre en compte tous les encaissements et tous les décaissements pour faire un flux de trésorerie donc ça va vraiment être la somme de tout alors que le TRI de l'investisseur lui est différent puisqu'il va se mettre du point de vue de l'investisseur et lui du point de vue de l'investisseur il y a combien d'argent il y a eu au début et combien d'argent est remboursé au fur et à mesure et du coup dans la colonne T et V on peut voir le TRI projet se fabriquer alors en l'occurrence dans l'exemple qu'on a pris le TRI projet visiblement n'est pas très bon est-ce qu'on peut descendre un peu plus bas Arthur voilà on perd de l'argent au global on perd 72 000 euros donc là il y a peut-être des ajustements à faire sur le taux d'emprunt à la banque combien de pourcents on va aller chercher à la banque combien de pourcents on va aller chercher chez les tiers investisseurs on n'a pas fait l'exercice en direct en revanche du point de vue de l'investisseur il y a 14 000 euros qui sont gagnés et du coup le TRI devient positif mais à la 23ème année donc voilà c'est pas pour le coup financièrement un projet très équilibré là tout de suite mais comme dit les nombres ont été mis vraiment de façon arbitraire et pour avoir quelque chose dans les cases mais voilà le type d'analyse économique que cela peut donner et du coup si on revient à gauche du tableau on a un résumé encore à gauche on a un résumé de ce taux de rendement donc le taux de rendement annuel du projet et du tiers investisseur à 10 ans à 15 ans à 20 ans et à 25 ans et le TRI global qui lui prend juste combien a été injecté versus combien a été reçu à nouveau du point de vue du projet et du point de vue du tiers investisseur voilà pour l'explication de l'analyse j'ai vu toutes vos mains qui se lèvent donc gardez bien vos questions en tête on finit juste de parcourir l'outil en repassant la main à Arthur sur l'onglet de résultats et après on prendra toutes vos remarques et toutes vos questions donc pour être sûr de finir à l'heure je vais aller un peu on va passer un peu vite sur deux choses que j'aimerais encore vous montrer cet onglet de résultats et un onglet de calcul un peu plus un mode un peu plus complexe dans cet onglet résultats on va garder tout ce qui est toutes les données importantes tout ce qui est à retenir de ce qui a été calculé par cet outil en premier lieu il y a déjà les étiquettes actuelles des étiquettes DPE actuelles donc les étiquettes qui ne tiennent pas compte de l'installation théorique de la pompe à chaleur dimensionnée tout tôt pour la pompe à chaleur on a gardé les données de la pompe à chaleur qu'il est possible d'installer parce que ça fait plus de sens et à l'aide de dimensionnement de cette pompe à chaleur possible on a un calcul des étiquettes DPE corrigées qui tiennent en compte qui tiennent en compte de la production énergétique de la pompe à chaleur et on voit ainsi que là en l'occurrence pour ce que nous on a dimensionné que l'étiquette énergie passe de D à C que l'étiquette climat passe de E à D et donc que l'étiquette globale pour notre cas Montain-Barreau passe de E à D c'est purement indicatif encore une fois mais ça donne déjà ça permet déjà une réflexion que peut-être ce type de pompe à chaleur couplé à des travaux de rénovation énergétique comme une meilleure isolation des murs on a vu que c'était un point particulièrement faible du bâtiment étudié et bien on peut considérer qu'on pourrait passer d'une étiquette logement de E à peut-être C ça permet la réflexion ça permet d'aller vers de lancer une réflexion de lancer une envie d'aller vers une étude de faisabilité pour un projet de chaleur renouvelable tout simplement en dernier lieu il y aura bien sûr les résultats de l'analyse économique et arrivé à ce stade on peut soit retourner vers la saisie des données du mode par défaut ou retourner à l'accueil pour sélectionner peut-être un autre mode de calcul on garde les mêmes données on va utiliser le même bâtiment et on va par exemple aller vers le mode détaillé et là justement on va avoir cette idée de de détailler mur par mur c'est toujours le même le même schéma sauf que au lieu d'avoir les murs de manière globale on va avoir les murs indépendamment en fait donc le mur 1 est-ce qu'il donne sur l'extérieur on va dire que oui oui il est isolé oui c'est la même année de construction mais plutôt que d'avoir une approche volumique où on dit que tous les murs donnent sur le même milieu par exemple on va pouvoir dire que potentiellement le mur 2 le deuxième mur de notre de notre logement il ne donne pas sur l'extérieur par exemple il donne sur un autre bâtiment immédiatement on va avoir une modification des coefficients peut-être qu'un autre mur lui aussi donne sur un autre bâtiment peut-être qu'un quatrième mur donne lui à nouveau sur l'extérieur et dans ce mode détaillé on va toujours se baser uniquement sur l'année de construction ou d'isolation par exemple on va poursuivre on va comparer deux murs oui il est isolé oui l'année d'isolation c'est l'année de construction donc ça on n'a pas besoin de le remplir l'année de construction c'est bien 1968 la surface du mur bon là pour le coup c'est purement à l'exemple on va prendre les deux mêmes on va dire que c'est des murs qui font 100 mètres carrés qui font 20% de vitres alors du coup Arthur comme il reste 8 minutes qu'on n'a pas encore pris de questions est-ce que tu peux juste nous montrer la fin de à quoi ressemble l'onglet détaillé montrer à quoi ressemble l'onglet expert et ensuite on passe aux questions et on passe la main à Elodie donc l'idée c'est que dans ce mode détaillé hormis les murs qui sont on peut avoir jusqu'à 6 murs différents pour permettre une géométrie de bâtiment un peu alambiquée derrière on va avoir dans ce mode détaillé les mêmes données à remplir que pour le mode par défaut donc pareil un plancher bas les minimiseries le plancher haut et on va avoir directement les ponts thermiques et le renouvellement d'air et le mode expert qui est le mode le plus complexe on va avoir pareil une séparation paroi par paroi donc mur par mur mais dans ces murs on va avoir beaucoup plus de potentiel d'informations à remplir non seulement sur quel type de milieu ça donne mais potentiellement est-ce qu'il est isolé oui ou non ça s'était déjà vu mais est-ce qu'on connaît la résistance thermique de l'isolant est-ce qu'on connaît l'épaisseur de l'isolant on va avoir accès à beaucoup plus d'informations et ça ça va être le cas pour tous les types de parois puisqu'on va également avoir ce type d'informations pour le plancher bas les menus on va avoir beaucoup plus d'informations on peut aller jusqu'à du triple du trage avec différents gaz dedans le plancher haut pareil et là de manière générale on va aussi avoir de manière standardisée les ponts thermiques et le renouvellement d'air et par la suite en remplissant ces onglets on va pouvoir avoir accès au même onglet de calcul qui va donner accès aux étiquettes puis à la pompe à chaleur puis aux étiquettes corrigées est-ce qu'on a des questions maintenant ? ouais je pense que c'est le bon moment on avait Nicolas qui a levé la main et Noé oui merci beaucoup déjà pour la présentation et pour l'outil ça a l'air vraiment top ça donne envie d'essayer moi j'ai une question alors l'analyse économique j'avoue pas avoir forcément tout suivi ça a été un peu rapide pour moi mais surtout dans la partie au départ de l'analyse économique dans la partie OPEX il n'y a pas de consommation électrique de compter c'est normal parce qu'on consomme bien de l'électricité avec un système comme ça c'est vrai la consommation électrique n'est pas prise en compte pour le moment elle est calculée dans tous les cas dans le dimensionnement de la pompe à chaleur donc c'est quelque chose qu'on peut rajouter si c'est nécessaire et si c'est considéré dans ces coûts là mais en tout cas elle est calculée c'est un oubli je pense qu'il faut le considérer dans les coûts d'exploitation et comme on a la valeur en kilowattheures on peut transformer ça en euros par an merci tout à fait ok merci beaucoup en tout cas encore merci pour l'outil et la présentation alors il y avait Noé puis Quiller puis Claude alors Noé ton micro est coupé je ne sais pas si tu as oui pardon avec le micro ça marche mieux effectivement oui merci beaucoup pour la présentation et pour cet outil j'ai plusieurs questions la première que je viens de voir dans la phase des OPEX dans les calculs des prix des OPEX juste en dessous il y a marqué impôt c'est quoi cet impôt là pour la solution géothermique c'est bizarre alors c'est l'impôt sur les sociétés c'est l'impôt sur les sociétés dans le cadre du développement de cette solution par une société citoyenne ok et du coup c'est vraiment avec cet angle là c'est vrai que cet outil on l'a vraiment développé pour les coopératives citoyennes qui souhaitent développer des projets de géothermie de surface d'ailleurs on ne l'a pas précisé mais c'est un outil qu'on réserve à nos adhérents qui sont membres de notre réseau et qu'on accompagne dans l'utilisation d'outils c'est pas un outil qui a vocation à être diffusé entre guillemets seul et en autonomie c'est un outil qui est utilisé dans le cadre du réseau énergie partagée et dans un premier temps il le pense ok et bien super parce que ça répond à une de mes autres questions qui était est-ce que vous avez prévu de faire une note d'opportunité complète avec ce en plus des résultats de ce calcul parce qu'il y a plein d'informations à mon avis à expliquer à préciser à la suite de ça ah oui ça viendra de toute façon avec un guide d'utilisateur qui précisera les sources des coefficients mais aussi qui expliquera notamment pour le mode par défaut ou le mode détaillé pourquoi est-ce que certains coefficients ont été choisis dans la méthode ou d'autres ce sera de toute façon accompagné d'un guide pour justifier des calculs qui sont donnés et de leur source et de leur raison d'être ok super merci on est passé un petit peu un petit peu vite sur l'aspect sur l'aspect calcul et en tout cas de tout ce qui est pompe à chaleur et système géothermique je suis désolé du coup j'avais une ou deux questions par rapport à ça vous vous basez sur quoi par rapport pour donner tout ce qui est profondeur de forage sur sur parce que je veux dire en termes réglementaires il peut y avoir des contraintes aussi je pense qu'en région parisienne notamment il doit y avoir un certain nombre de contraintes vu l'utilisation du sous-sol qu'il peut y avoir vous allez informer du coup les utilisateurs de cet outil de tous ces points réglementaires de toutes ces choses-là ou pas ou c'est pas dans vos missions déjà dans le guide d'utilisateur il y a renseignement sur la manière dont on peut ou pas installer des forages de leur distance de la clôture etc mais aussi de mettre un lien potentiellement vers un site du BRGM qui donne région par région ce qui est possible de faire c'est encore en réflexion mais déjà en tout cas pour ce qui est des forages il y aura guide sur on peut pas mettre des forages à deux mètres l'un de l'autre collés au voisin ce sera précisé du utilisateur super ce qui peut être pertinent aussi c'est peut-être de mettre le contact ou de mettre en contact avec l'animateur géothermie régional à savoir Armand Pommard à l'AFPG qui est là pour ça pour pouvoir accompagner les projets aussi donc ça peut l'outil plus les conseils avisés de l'animateur peuvent permettre de bien mener le projet et une dernière question après je laisse la parole c'est d'où est-ce que vous tirez vos prix les notions de prix parce que les coûts pompe à chaleur et les coûts forage me semblent assez faibles alors c'est super si en Ile-de-France c'est si peu cher mais c'est pas les échos que j'avais eus alors c'est tiré de données de l'ADEME auxquelles j'avais eu accès qui considéraient que c'était il me semble 780 euros par kilowatt pour la pompe à chaleur et 130 euros par mètre pour le forage c'est de toute façon une case dans un tableur c'est amené à être modifié avec d'autres coefficients quand on se lancera dans une approche de vérification de se mettre en contact avec des bureaux d'études ou des gens qui ont plus de connaissances que moi sur ces domaines et d'aller modifier en accordant ce que j'aurais appris dans le tableur c'était des données pour l'instant indicatives qui sont faibles j'ignorais mais c'était des données que j'avais pu récupérer via l'ADEME donc de toute façon si ça amenait à changer ça change d'accord parce que là du coup on est d'accord que sur ta simulation là le coût le coût de la pompe à chaleur se base sur les 154 kilowatts de puissance non sur les 55 ok c'est pour ça j'avais mal regardé excuse-moi 154 c'est le besoin ouais alors du coup on a juste essayé de séparer le tableau en deux c'est pour ça qu'il y a un peu cette distinction à gauche c'est ce qu'il faudrait théoriquement pour atteindre le besoin de chauffage qui a été dimensionné le taux de supplice alors qu'à droite c'est ce qu'on est capable de faire par exemple on sera peut-être pas en mesure de faire le nombre de forages nécessaires et du coup à gauche on a le prix de la pompe à chaleur du forage qui faudrait faire pour atteindre le montant espéré et à droite c'est celui qu'on va effectivement faire du coup je vous propose Noé et Arthur de laisser ce sujet-là de côté avec la possibilité de se recontacter par la suite pour approfondir de ce point de vue-là parce que ça me semble quand même super intéressant il est déjà 31 on a un peu dépassé je vais laisser la main à couillère et on va finir avec 5 minutes de retard désolé pour ce petit raté mais on va essayer de finir le tour de parole à toi couillère merci ma remarque est tout simplement pour les murs est-ce qu'on ne devrait pas tenir compte de l'orientation des murs alors l'orientation des murs ne joue pas pour ce qui est des apports l'orientation ça va jouer pour les apports solaires et les apports solaires sont pour l'instant négligés pour le dans le mode par défaut dans le mode détaillé et c'est quelque chose qui sera sans doute présent dans le mode d'expert que l'utilisateur puisse rentrer les apports solaires mais pour les apports solaires on considère que l'orientation des vitrages mais ce sera sans doute un calcul qui sera fait par l'utilisateur et qu'on laissera la possibilité de rentrer dans le mode expert et surtout ça vient d'une réflexion où en comparaison du reste les apports solaires sont vraiment minimes notamment en Ile-de-France avec des ombrages très forts des immeubles alentours avec un contexte un sommet annuel assez faible de toute façon et couplé aux masques proches et lointains surtout proches dans nos départements les apports solaires je les ai considérés négligeables pour les modes les plus simples ok merci 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 du coup on repasse Arthur sur les slides et on laisse 2, 3, 4 minutes à Elodie pour finir un petit peu au pas de course vraiment désolé s'il y a des choses qui sont pas claires on pourra se recontacter et surtout vous avez le webinaire comme l'a rappelé Elodie à l'écrit qui sera accessible sur notre site internet au grand public et vous pourrez revisionner pour voir des éléments qui vous semblent encore un peu confus qu'est-ce qui est partagé alors là on voit ça donc si tu arrives à passer les quelques slides yes parfait ah je dis qu'enfin comment bonjour à toutes et à tous je vais faire très rapidement pour pas vous bloquer plus que ça donc comme l'a déjà dit Valentin l'outil il va être accessible que aux adhérents d'énergie partagée donc pour rappel les adhérents aujourd'hui on est un peu plus de 400 adhérents donc des collectivités territoriales des collectifs citoyens des coopératifs des associations des bureaux d'études en fait toute forme d'organisme qui voudrait être intègre au réseau est la bienvenue du moment qu'elle respecte la charte d'énergie partagée et qu'il ne s'agit pas de personnes morales pardon l'adhésion n'est pas ouverte aux personnes morales mais le territoire d'Isle-de-France est parsemé de collectifs citoyens déjà existants donc si vous êtes une personne peut-être individuelle aujourd'hui n'hésitez pas à vous rapprocher de Valentin ou moi pour avoir plus d'informations sur les collectifs existants près de chez vous je veux bien que vous passiez la suite s'il vous plaît du coup je vais vous expliquer un peu l'intérêt d'adhérer au réseau donc l'idée c'est vraiment de faire partie voilà d'un réseau d'un ensemble d'acteurs qui travaillent pour dans le même sens de l'énergie citoyenne donc l'idée c'est de représenter défendre l'énergie citoyenne par des actions plaidoyées par exemple de rejoindre un réseau d'acteurs et d'échanger donc on a plusieurs canaux d'interaction qui permettent de réagir assez rapidement de se poser des questions de sourire des ressources que ce soit par mail ou par des groupes d'ateliers thématiques qui se réunissent régulièrement pour construire vraiment des nouvelles ressources au réseau on peut également compter sur un réseau d'accompagnement qui est aujourd'hui représenté par Valentin et moi qui sommes les chargés de développement du réseau Île-de-France et moi je travaille spécifiquement sur les projets de chaleur donc si vous avez des questions ou des projets de géothermie citoyenne n'hésitez pas à me contacter donc on peut vous fournir un appui un accompagnement dans vos projets et Énergie Partagée au niveau national et aussi au niveau Île-de-France propose régulièrement diverses formations sur tout un tas de sujets auxquels vous pouvez participer à un tarif préférentiel si vous êtes adhérent et enfin ça vous permet d'accéder à des outils et à des services donc un très grand nombre de ressources sont disponibles sur le site d'Énergie Partagée un certain nombre de webinaires ne sont disponibles qu'aux adhérents et puis il y a régulièrement des travaux de co-construction de nouveaux outils pour répondre aux nouveaux besoins du réseau je viens si tu passes la slide merci voilà donc voici quelques mots-clés de tous les sujets qui sont traités au sein du réseau et des adhérents d'Énergie Partagée comme vous voyez ça peut répondre à de nombreux besoins de porteurs de projets ou d'autres structures acteurs de l'énergie citoyenne quelle que soit l'échelle je veux bien que tu passes à nouveau Arthur merci et si vous voulez adhérer prenez contact avec Valentin ou avec moi ou avec un animateur de votre région donc si vous ne savez pas qui c'est vous pouvez également prendre contact avec Valentin ou moi pour qu'on vous dirige vers les bonnes personnes je vous ai rappelé ici les tarifs d'adhésion donc pour rappel pour les porteurs de projets en développement c'est 50 euros pour l'année et en général c'est offert la première année aux porteurs de projets en l'absence de rentrée d'argent j'ai fait le tour il me semble sur l'adhésion merci de m'avoir écouté ces quelques minutes de plus et pour votre intérêt et toutes vos questions et suggestions merci tout le monde à très bientôt merci beaucoup vous êtes connectés merci d'avoir pris du temps et de toute façon à très bientôt pour cet outil et les différentes ressources qui vont aller avec on vous transmettra toutes ces informations par mail comme vous vous êtes inscrit que vous avez laissé une adresse mail et si dans le temps imparti vous avez des remarques sur ce que vous avez vu n'hésitez pas à nous faire remonter merci tout le monde merci au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Musique